Je sais plus où j'en ai dit. Il me dit, quand je lui ai dit, je vais te raconter ma vie, il appuyait comme un sourd sur les pédales, et il est allé droit sur le sommet de la côte, il est redescendu sur Parbaïs de l'autre côté, je ne l'ai jamais revu. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir cherché. Trois dimanches de fil, je suis retourné à la côte de Cucuron. Il n'y était pas, il n'était pas loué, mais il n'était pas là. Jusqu'à l'autre jour, je cherchais des hameçons dans le tiroir du buffet de la cuisine, pour une ligne 14 centiaires. Sur quoi je tombe, une vieille carte d'identité. C'était lui, enfin c'était moi quand j'avais 15 ans. Ça m'a fait drôle. Comme si j'avais été le père de l'enfant que j'avais été, qui venait me demander des contes, pourquoi je n'étais plus un combattant, tout ça. Moi je voulais lui expliquer, mais il n'était pas là. Tout ça pour vous dire que si vous vous allez à la côte de Cucuron, méfiez-vous, eh. Il n'y a des sorcières qui est embrouillées à quel pute de coste, eh. Qui est embrouillées. Vous pouvez y rencontrer n'importe qui, et après venir ici à la brocchère, raconter n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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